Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 février 2021. Je vais poster en bas de l'écran, note en bas de l'écran, la vidéo qu'a réalisée, toujours de manière tout à fait admirable, François Bon, vidéo consacrée à Rivka Azerstein, connue sous son nom d'écrivain, Régine Robin. Alors François Bon nous parle d'Azerstein, alias Régine Robin, et de son livre Megapolis. Alors je vais partager en note de bas d'écran la vidéo de François Bon, et je vais partager également une citation que j'avais prélevée dans Megapolis il y a plusieurs années, consacrée, citation consacrée à Patrick Straram. Et là vous allez voir, il y a un lien avec tout ça. Bon, je vais essayer de trouver le... Et il y a un lien avec Jérôme Pégnot, c'est ça qui est intéressant. Parce que Jérôme Pégnot a fréquenté Michel Léris. Alors Michel Léris, qui est le père, enfin, le père de l'autofiction avec son ouvrage L'âge d'homme. Et Patrick Straram est un Français qui est mort, si je ne m'abuse, peut-être aux alentours de milieu des années 80. J'ai dû commettre, parce que je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement rare, et sans doute, j'ai... Oui, non, pas sans doute. J'ai commis une ou deux vidéos sur Patrick Straram. Personnage extrêmement fascinant. Et la citation de Régine Robin, que je vais mettre en note de bas d'écran, c'est... Elle décrit, en fait, les derniers moments de Straram et l'immeuble, le pauvre dans lequel il a vécu. Et cet immeuble-là, au 1650 Saint-Timothée, c'était l'immeuble où ma grand-mère vivait. Alors il m'arrivait de croiser régulièrement Patrick Straram dans l'ascenseur. Je n'osais pas, je n'ai pas osé lui dire... Voyez, hein, comme on peut être... Maintenant, je me suis corrigé de ça. Quand je rencontre un artiste, je me fais même un point d'honneur. Quand je rencontre un artiste, j'apprécie le travail, soit un écrivain, un peintre, un cinéaste, n'importe. Je me fais un point d'honneur de lui dire toute mon admiration. À l'époque, retenue, pudeur, gêne, timidité. Mais le personnage Straram lui-même, qui était en fin de vie dans cet immeuble sur Saint-Timothée, était dans un état assez épouvantable. Alors, quand j'ai relu, et que vous pourrez le constater, quand j'ai lu ce passage-là, eh bien, j'ai été assez mortifié, parce que ma grand-mère elle-même ne vivait pas, il va s'en dire, dans des conditions... En fait, ma grand-mère était plutôt pauvre. Usons d'euphémisme. Et donc, Straram, c'est là où ça devient l'intérêt... où il y a des points de comparaison, outre le fait que Mme Eisenstein le cite dans son ouvrage, Megapolis, c'est que Straram a tenté d'introduire le situationnisme au Canada, au Québec, lors de son établissement aux alentours de 1954, peut-être. Tout ça, on peut vérifier. Alors, il est arrivé à Montréal, et il y avait le projet de... qu'il y ait une antenne situationniste à Montréal. Alors, rapidement, il s'est fait ami avec certains écrivains, je vais vous montrer. C'est sûr que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais les choses importantes méritent d'être répétées. Et comme on me le faisait remarquer, on peut parler souvent d'une chose qui a été importante pour nous, n'est-ce pas? Commentaire que j'ai lu en bas d'écran, il y a quelques jours? Alors, je vais vous montrer quelque chose de rare, qui va peut-être sans doute intéresser mes amis européens, parce que c'est une véritable curiosité bibliophilique. Alors, c'est « Cahiers pour un paysage inventé ». Alors, ce cahier pour un paysage inventé, qui n'a pas de copyright, donc pas de dépôt légal non plus, me semble-t-il, date de 1954, si ma mémoire est bonne. Mais qui on y trouve là-dedans? Alors, voilà. Gilles Leclerc, on en parlera à un moment donné, Gaston Miron, Louis Caron, Marie-François Léry, Paul-Marie Lapointe, c'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées, Gilles Hénaud, Serge Garand, Marcel Dubé, Asker Yorme, du groupe Cobra, Gilles Yvin, situationniste, Guy-Ernest Debord, Louis Portugais et Patrick Straram, qui, plus tard, a adopté le nom de « Bison ravi », l'anagramme de Boris Villain. Alors, vous voyez, il y a un fil ici. Et peut-être le premier roman, ou le seul roman de Patrick Straram, le personnage principal, le personnage central, dis-je, Porte, s'appelle Léris. Alors, Michel Léris, dont j'ai évoqué la figure il y a quelques jours, par le biais de Jérôme Pégnot, qui lui-même a mis en scène sa propre vie. Comme, alors c'est là que ça devient intéressant, comme Régine Robin, comme Patrick Straram, comme Jérôme Pégnot, ou comme Michel Léris. Alors, tout ce beau monde-là partait d'eux pour parler des autres. Alors, on va revenir à Régine Robin, si vous voulez bien, parce que on fait une espèce de petit tour, si je peux dire. née Rivka, comme le soulignait François Bon dans sa vidéo d'aujourd'hui, née Rivka Azerstein, née en 1939, de confession juive. Alors, on imagine, sans peine, les tribulations de la famille Azerstein, avec l'occupation, la chasse, la chasse aux Juifs. Et c'est évident que les premières années de sa vie, les années formatrices, ont agi, ont agi de manière indélébile sur sa conscience, sur sa psyché, sur sa création. D'ailleurs, elle en parle dans cet autre ouvrage, dont je vais vous citer quelques passages. Et c'est un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Cybermigrance, traversée fugitive » et pour elle, elle a été une des premières à s'intéresser aux écritures migrantes et également aux écritures électroniques. Alors, il y a quelque chose là, mais elle a fini peut-être par prendre un peu ses distances, parce qu'il y a quand même, même si on s'intéresse aux écritures virtuelles, aux écritures numériques, aux écritures électroniques, il en demeure pas moins que cela n'empêche pas le véritable travail de l'écriture. Ça ne doit pas servir de prétexte ou de refuge à empêcher l'œuvre d'advenir. Alors, par contre, ça peut être un outil extraordinaire, il peut dégager, on peut dégager des passerelles, des points d'appui, des lignes de fuite, des horizons soudainement dégagées, des rhizomes, comme disait notre amie Deleuze, mais cela ne doit pas non plus être un exutoire à l'activité proprement d'écriture qui est un véritable travail, n'est-ce pas? Alors, ça ne doit pas, ça ne doit pas, ça ne doit pas empêcher l'œuvre, je dirais, pour utiliser un grand, grand mot savant. Alors donc, elle s'est fait connaître également, en fait, elle s'est fait connaître avec un ouvrage qui s'appelle La Québécoate, qui est un ouvrage aussi de pionnière dans les écritures migrantes, et ouvrage que j'ai lu il y a longtemps, que je ne, c'est ça le malheur d'avoir une si grosse bibliothèque dans un si folle désordre, c'est qu'au fond, c'est comme si je n'avais plus de livres, j'en ai tellement que j'en ai plus. Alors, quand je cherche un ouvrage, là maintenant, on a changé de quartier, mais quand je cherchais un ouvrage dans ma bibliothèque, c'était plus simple pour moi d'aller à la grande bibliothèque emprunter l'ouvrage que de passer mon temps à chercher le livre dans l'ouvrage, d'autant plus que quand on cherche un livre dans sa propre bibliothèque, bibliothèque, en tout cas la mienne est un véritable capharnaum et un capharnaum dans plusieurs lieux clos. Alors, on peut se retrouver dans une sorte de, employons le mot le mot de bordien, de psychogéographie du rayonnage. alors, et, et, on peut rêver sans fin à la recherche du livre que l'on cherche et on s'arrête, on tombe sur autre chose et là, tout d'un coup, cette autre chose-là nous amène sur une autre piste et qui, elle-même, nous amène encore ailleurs et la quête initiale devient presque obsolète et on navigue dans un univers de possibles et ces possibles-là, au fond, c'est l'imaginaire qui se met en mouvement, qui se met lui-même à migrer. Alors, donc, 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 j'aurais aimé pouvoir retrouver cet ouvrage-là, La Québécoise, et vous en parler de manière tangible, mais le souvenir que j'en ai, c'était une écriture de bordienne, c'est-à-dire des fragments, des fragments poétiques, des allusions, des aphorismes, une démarche aussi à la pérec, c'est-à-dire des énumérations, des énumérations sans fin, les petits détails, le petit détail qui achoppe, le petit détail qui révèle, le petit détail qui dévoile l'ensemble des noms de rues, des noms de magasins, des résultats sportifs, méthode qu'a utilisée Paul-Marie Lapointe, on y revient, dans le tombeau, le tombeau de René Crevel, où il s'est servi de toutes sortes d'artifices, numérologie, pour pouvoir, en une nuit, comme je l'ai, comme je l'ai souligné hier soir, en une nuit, pour créer une espèce d'objet à la fois disparate, hétéroclite, où l'intelligence du 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 lectorat est sollicitée dans une sorte de déploiement d'images, de déploiement métaphorique, de déploiement même, disons-le, sans peur du ridicule, un déploiement énergétique. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de, 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 radioactif dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans cet univers qui tout à coup foissonnant se met à, à voler en éclats, le lecteur même pourrait être presque atomisé, même, pour, alors donc, la québécoise aussi à l'époque, c'était quoi, j'entendais la, la mutation de écriture migrante, québécoise, mais pas tout à fait québécoise, mais québécoise, quoi, et là, j'entendais la québécoise qui ne peut pas encore parler, la québécoise nouvelle, nouvelle mouture, la québécoise mutante qui est inaudible, c'est celle qu'on ne peut pas entendre, c'est l'étrangère, c'est celle qui vient d'arriver, c'est celle qui est médusée par ce qu'elle voit, c'est celle qui, de son étonnement, l'étonnement qui est à la base de la philo, réussit à, à aller chercher des bribes de réalité, qui réussit à rassembler des fragments de cette réalité composite, disparate, éclatée, pour créer un livre, alors la québécoise, c'était ça, pour moi. Plus tard, j'ai lu « Nous autres, les autres », toujours émerveillé par la qualité d'écriture, fine, ciselée, éminemment poétique, et, je peux vous le dire, aussi un petit peu exaspérée, parce que 1939, confession juive, évidemment, pour les Européens cultivés, pour les Européens qui, qui, matinés de cosmopolitisme, le nationalisme et, et même le nationalisme européen qu'on tente de créer, le pan-nationalisme, j'aurais envie de dire, peut peut-être, peut être difficile à comprendre pour les petites nations, et, elle dit, elle dit une chose ici, là-dedans, je vais vous lire, là, et là, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'entendait pas, hein, qui était peut-être, mais, mais évidemment, on n'y pas, on n'y pas uniquement pour se conforter dans ses thèses, hein, bon, moi, vous connaissez mes idées, ceux qui écoutent mes vidéos connaissent mes idées, moi, je pense que la condition de l'être, de l'être québécois, qu'on n'arrive même plus à définir, est-ce un Canadien, est-ce un Canadien français, bon, l'impossibilité même de trouver une dénomination qui nous est propre, dit le trouble existentiel dans lequel, dans lequel nous sommes, et je pense qu'elle n'a pas vu ça, Rivka Aserstein, je pense qu'elle ne l'a pas vu, ou, elle ne l'a pas ressenti, peut-être que le, son, son malheur immense, et le malheur, donc, dont elle est l'héritière, a peut-être obvié cette, cette dimension, parce que regardez juste ici ce qu'elle écrit, tenez, juste ici, ce qu'elle écrit, je vous lis juste ce petit passage, qui est très court, qui est tiré donc de Cybermigrance, traversée fugitive, paru, chez VLB éditeur, le soit, et l'autre. Mon écriture cherche aussi des lieux d'ancrage à la place de ces non-lieux de la mémoire que sont la Pologne, l'Europe centrale et orientale, non-lieux où il n'y a plus rien, évidemment, la Pologne, hein, bon. En 1945, pour nous, il n'y avait plus rien. Comment écrire le rien? À l'inverse, je tente de trouver un sol dans d'autres lieux, à même les formes que j'ai indiquées. Il y a d'abord la francicité, la France, l'école républicaine, Paris, son imaginaire, de là, ses itinéraires obsessionnels de Belleville à Montparnasse, cette poétique des bistrots et des rues, ses déplacements perpétuels, la flânerie qui ne sont là que pour occulter les Blancs d'une identité blessée blessée dès le départ. On ne m'y reprendrait plus. Il n'y aurait plus d'étoiles à se coller sur la peau. Plus français que moi, tu meurs. Et ça, ça m'intrigue aussi, je fais une petite parenthèse, ça m'intrigue le choix de son nom, de son nouveau patronyme, Robin. C'est sûr qu'elle s'est expliquée, comme je vous dis, c'est une vidéo à vif, mais mes outils sont éparpillés, n'est-ce pas? Je n'ai pas un cordonnier mal chaussé, alors je suis un libraire qui est bordélique. Par contre, la librairie, elle est en ordre. Il y a une petite zone de chaos volontairement créée pour mes amateurs de chaos. J'ai quelques fous de livres, quelques bibliomanes qui aiment le désordre. Dans le désordre, leur esprit se met à s'épanouir, il se met à se dilater, alors les images se mettent à fuser, les imagos se mettent à se multiplier. Alors, je poursuis donc. « Ah oui, plus français que moi, tu meurs. Il y a ensuite Montréal, un véritable nouveau départ, l'énigme du Nouveau Monde, la porte de l'Amérique, de American Dream en français, un sol qui n'a pas connu la guerre, l'occupation, la persécution. » Ben voilà, c'est ça, c'est ça, c'est là où ça achoppe, c'est là où ça achoppe et c'est là où ça fait mal. Parce que, vous vous rappelez ce que je vous ai dit dès le début, je croisais Patrick Straram, Patrick Straram qui était devenu presque un itinérant dans un quartier pauvre qui n'a connu que cela, la misère, la misère, la persécution. Il faut avoir été un jeune garçon dans les années 60 et les années 70 pour ressentir à quel point pendant des générations le Canadien français a été manipulé, a été terrorisé, a été spolié, a été... On a envie de dire ici que c'est vrai que rien ne se compare à la Shoah, rien ne peut se comparer à la Shoah. Mais de là à dire qu'il n'y a pas eu de guerre, non, la guerre économique, elle était réelle, elle était, elle était, sans merci, une véritable guerre d'occupation. Et, à quelque part, on est encore en territoire occupé. Et là, maintenant, on se fait servir par les diversitaires, on se fait servir le discours qu'on est responsable au même titre que les Américains et les conquistadors. On est des génocidaires. Et c'est... Je sais que Régine Robin, elle avait une formation historienne, une formation extrêmement solide. Mais il faudrait vérifier aussi... Au fond, il faudrait vérifier tout ce qu'elle sait sur... C'est Amérique qu'on dit française, et si elle parle de l'American Way en français. C'est pas tout à fait ça non plus. Alors, elle a l'initié d'ajouter ici, il est difficile de dire ce que représente Montréal pour moi. Être à l'abri, totalement à l'abri, le refuge. Et c'est là que le nationalisme interfère. Il vient ternir cette image du refuge, relance une machinerie paranoïaque, en réveillant un imaginaire de la persécution qui, elle, fut bien réelle au temps de mon enfance. Bon, ça, on peut dire qu'il y a une sorte d'honnêteté. Mais peut-être son trauma de base, trauma de base indiscutable, il n'y a pas à chipoter là-dessus, il n'y a pas à... On ne va pas... On ne dira rien. On écoute et on est d'accord avec ça. Mais peut-être que ça lui empêchait de voir tout ce qu'il pouvait y avoir de misère. De misère. Il y a Denis Vannier, Denis Vannier, le poète qui est mort à l'âge de 51 ans, qui se plaisait, il se plaisait à dire, disons, il parlait de ce secteur-là où ma grand-mère a vécu, où ma mère et moi, il parlait d'un ghetto mohawk. C'est un peu un esprit 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 de bottine, nitote, disons. Mais il faut comprendre cette réalité. Enfant, dans ma classe, il y avait il y avait des métisses dans ma classe. Et avec l'anneau d'hier dont était natif la famille du grand chef autochtone métisse Louis Riel. Dans l'anneau d'hier aussi, beaucoup des vaincus de Rivière-Rouge sont, à la suite de la spoliation, de la spoliation, on a pris leur terre, s'en sont retournés à Montréal dans le centre-sud, dans le ghetto mohawk. Alors, il y avait des métisses dans mon quartier et ces métisses-là vivaient dans une misère insondable, dans une misère inimaginable. Et eux-mêmes avaient été victimes d'un génocide. Eux-mêmes avaient été victimes de toutes les exactions possibles. Les armes, le vol, l'exil forcés. Alors, il aurait peut-être fallu qu'elle soit moins blindée dans sa propre souffrance pour être plus poreuse, peut-être. Mais elle a été poreuse parce qu'elle a réussi à faire quelque chose de magistral tout de même. Mais, j'aurais envie de parler d'une intersubjectivité de la souffrance sans être capable de, pas juste de prendre sur soi sa propre souffrance, ça, elle l'a fait, mais de se servir de sa propre souffrance pour recevoir celle de l'autre. Moi, personnellement, en tout cas, concernant les persécutions qu'ont subi les divers peuples, les divers peuples européens de confessions juives, il n'y a pas de discussion à avoir, selon moi. C'est un sujet tabou. Pour moi, c'est tabou. Il n'y a pas de... Par contre, réfléchir à la Shoah, ça, on peut le faire sans fin, ou l'impossibilité d'y réfléchir, ce qui revient au même. Mais, là-dessus, Robin, mais, elle occupe une place importante dans ma bibliothèque et je vais y retourner, je vais y revenir, je vais y revenir. Alors c'est là que le nationalisme interfère, il vient ternir cette image du refuge, relance une machinerie paranoïaque en réveillant un imaginaire de la persécution qui, elle, fut bien réelle au temps de mon enfance. Il y a enfin ces listes, ces menus objets marqueurs de temps, l'agenda, la boîte de vie, tout ce qui fait trace de la réalité du temps qui passe, de la réalité de l'existence dans sa banalité même. Je crois qu'il me faut insister sur ce point. Pour nous, avoir la vie de tout le monde, aller à l'école, partir en vacances, faire des études, flirter, se marier, avoir des enfants, avoir un métier, aller au cinéma, tout cela était une conquête. L'accession au droit à la banalité fut un grand bonheur. C'est ça aussi. Ça a été ça, le destin, le destin du peuple québécois aussi. Là, la banalité, on peut dire, nous y sommes en plein, dans la banalité. Mais cette longue traversée vers la banalité ne fut pas sans péril. Et ce n'est pas parce qu'on a été bienveillants, comme certains le laissent sous-entendre, que nous sommes parvenus à cette bienheureuse banalité. C'est par nos propres moyens, de manière ardue, difficile, et c'est toujours difficile, cette existence en terre d'Amérique, de cette petite colonie qui au départ était composée de 10 000 familles et qui rapidement s'est retrouvée confrontée avec l'altérité, avec un grand A, c'est-à-dire la figure de l'Autochtone. Cette rencontre-là, elle est inimaginable et elle a tissé notre imaginaire, elle a tissé notre psychique de manière indélébile. Et après, on se retrouve avec nos cousins anglais qu'on croyait avoir fui par bateau, Normandie, Bretagne, et là, on les retrouve et ils prennent sa revanche sur nous. Alors, coincés entre une altérité hors norme, une altérité radicale, on se retrouve avec l'altérité petit A, presque le même à nouveau, mais le même qui n'est pas tout à fait le même, le même qui nous impose et qui, comme le laissait entendre l'historien Marcel Trudel, nous a protégés, ce petit même-là nous a protégés de devenir un peuple déicide, comme l'ont été les Français. et c'est là aussi, suite à la Révolution française, il y a eu des vagues successives de religieux qui ont fui la France, la France révolutionnaire et qui sont venus s'établir ici et qui, d'une certaine manière, ont collaboré avec le petit autre anglophone anglo-saxon qui, lui, n'avait pas sur ses mains le sang, n'était pas un régicide, donc un déicide. Alors, ça a été une bénédiction pour nous de ne pas avoir ce sang-là sur nos mains. Alors, vous voyez, entre les Autochtones et les pseudo-bienfaiteurs, on a eu, ça n'a pas été facile. En somme, mon écriture s'inscrit dans le cadre d'une identité marane de la destirance. Alors, en un seul mot, destirance, vous savez, ça devient de Derrida, Derrida qui aimait forger, comme ça, des mots. destirance pour employer des notions de Jacques Derrida. L'écrivain serait marane, on a envie de dire aujourd'hui, l'écrivain serait yiddish, même dans son rapport avec la société profane. Dans la dissonance, la non-coïncidence à ce qu'on attend de lui, il ne serait plus l'écrivain de l'exil ni de l'errance, mais de la destinerance. Dans ce mot valise, on entend à la fois l'errance et la destination ou la destinée. Derrida reprend son principe postal où les lettres peuvent être en souffrance, où la lettre rate son destinataire, où elle le précède. Je m'adresse en fait toujours à quelqu'un d'autre et ma lettre pourrait bien me revenir avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée » ou « Retour à l'expéditeur ». Les écrivains de la migration au Québec ou ailleurs, écrivains dont je suis, seraient alors les nouveaux nomades de notre monde fragmenté et éclaté avec un imaginaire de la multiplicité, plusieurs langues, plusieurs passeports, des allers-retours, des diasporas, des exils plus ou moins temporaires, volontaires et involontaires, des fixations éphémères, des parcours, des itinéraires, imaginaires de la métamorphose au niveau des genres, de la langue, des écrivains de l'air du téléphone portable, de l'Internet, des cybernomades, une nouvelle cybermigrance. Il s'agit toujours d'une écriture du désajustement des temps présents, d'une internationale des voyageurs qui acceptent de faire l'épreuve d'un temps et d'un espace désajointé et de s'ouvrir ainsi à la pardon, pardon, on aurait besoin d'un verre d'eau, là, de s'ouvrir ainsi à la ressource d'un tel désajustement la double possibilité de la catastrophe et de la surprise. Pardon, pardon. Alors, voilà. Écoutez, ça en vient tard pour moi. Demain, on rouvre après 45 jours d'inactivité. Quelle étrange période. je vais j'avais pris quelques notes alors pour la vidéo d'aujourd'hui puis finalement, ben, je ne la ces notes-là, je vais vous dire en je vais je vais balancer comme ça quelques phrases qui vont me servir de 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 et de d'appui. Biographème, la figure de bataille, le dépassement du nihilisme, ce qui relève de l'opinion à propos de tout et de rien, se rendre inintéressant au possible, la jouissance de pensée, dévivre, se déprendre de l'attachement mortifère à l'existence, psychogéographique, Debord, Betty Godwin, Paul-Marie Lapointe, Jérôme Pénaud, Régine Robin, Patrick Straram, Henri Lefebvre, Marx, psychogéographie dans un espace clos, une bibliothèque. Alors voilà, c'est là-dessus, sur cette liste de sujets dont je vais vous traiter, dont je vais traiter, dont je vais vous entretenir, dis-je, peut-être demain, mais demain, non, demain, ce que je vais faire, je vais vous raconter demain, quand ma journée de travail sera terminée, qui est au fond une journée quasi historique, ça fait 45 jours, on est des milliers, des dizaines de milliers de petits commerçants qui rouvront à nouveau. Moi, personnellement, ce que j'entends de la fonction des autorités sanitaires, ce que j'entends, c'est qu'ils nous offrent ce qu'ils ont nommé une bouffée d'oxygène. Alors, ce que j'entends là-dessus, c'est que, et j'entends également qu'ils redoutent les divers variants, qu'ils redoutent les vaccins, n'arrivent pas au Québec, n'arrivent pas au Canada, c'est encore à nouveau, c'est aussi ça aussi. Le cosmopolitisme, ça peut engendrer aussi la guerre. Et je vous dirais, d'une certaine manière, plus on se rapproche les uns et les autres, plus les risques de tension augmentent. Il faudrait trouver l'équidistance, la distance juste entre le soi et les autres. Ce numéro-là d'équilibriste n'est pas aisé. Le nationalisme vaccinal, voilà ce dont on parle dans les médias québécois, c'est le retour, bien le retour, parce que ça n'existait pas avant, mais le nationalisme vaccinal. Alors, chacun se bat maintenant pour avoir le plus rapidement possible les vaccins, qu'on puisse les administrer à la population dans son ensemble avant que les divers mutants et là, vous avez, et là aussi, c'est l'international des virus, c'est virus du monde entier, unissez-vous, le sud-africain, l'anglais, le californien, bon, en boutade, je disais, bon, le virus québécois, on l'attend encore, mais ça, c'est comme le pays, peut-être, on n'aura jamais. Pourtant, au Canada, on a la moitié et même si nous formons le quart de la population canadienne, on a la moitié des décès. Il me semble qu'on a franchi le cap des 10 000 morts aujourd'hui, il me semble qu'on devrait avoir un virus qui porte notre nom. Mais, voilà, il ne faut pas trop en demander. Ironie, second degré, bon, hein, note en bas de page. Alors, mon sentiment, c'est que on va avoir donc cette bouffée d'oxygène et on va, si les divers variants des Nations Unies finissent par s'épanouir sur notre territoire, eh bien, je pense qu'on sera à nouveau confinés d'ici un mois et demi, deux mois peut-être. Alors, et ça se peut qu'on vive après ça dans un régime sanitaire, ben, totalitaire. C'est possible. C'est possible qu'essayez d'imaginer, parce que là, ce qu'on comprend aussi, c'est que si on ne vaccine pas la Terre entière, incluant les pays pauvres, et là, le Canada, il y a une réserve, ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y a une réserve de vaccins qui a été mis de côté pour les pays, les pays pauvres, et le Canada est sur le point d'aller piger dans cette réserve-là. Alors, ça vous donne l'idée de l'atmosphère générale, et là, si on ne vaccine pas les populations, les populations pauvres en dehors de nos démocraties libérales, eh bien, il est possible que là, il y ait des mutations de virus qui reviennent à notre tour de nous contaminer, et puis là, ben, on va peut-être, peut-être, comme le disent le trio, tout est accompli, peut-être qu'effectivement, nous sommes vraiment rentrés dans les fins dernières. Écoutez, bon, peut-être, mais j'ai le sentiment que d'ici un mois et demi, deux mois, eh bien, on va être à nouveau, reconfinés. C'est mon sentiment. En tout cas, si on parle de bouffée d'oxygène, une bouffée d'oxygène, là, l'image, il faut dire aussi, le premier ministre, Legault, est un homme de peu de mots, aurais-je envie de dire. Alors, peut-être qu'il aurait eu envie de dire autre chose, mais bon. Alors, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie avec moi. Alors, à demain. Demain, je vais vous raconter comment s'est déroulée cette journée. et voilà. C'est tout. Merci d'être avec moi et bonne soirée à tous et bonne nuit ou bon réveil pour mes amis européens. Merci.